Musique Et salut à tous c'est Angel038 Et on se retrouve pour ma troisième course sur cette troisième saison sur F1 2012 A Shanghai sur le Grand Prix de Chine Grand Prix qui va se dérouler sous une météo plutôt clémente Condition sèche donc probablement une course on va dire calme Je vais partir sur une stratégie décalée, je vais partir avec les pneus primes Et je vais décaler mon arrêt au stand d'un tour, en neuvième tour donc Et je partirai sur une stratégie de carburant normal pour ne pas trop alourdir la voiture Parce qu'on voit que la stratégie de carburant normal nécessite une petite gestion de l'essence Prudente, on alourdit énormément la voiture Et je pense que le déficit de puissance que j'ai avec ma voiture Ne me permettra pas de concurrencer les voitures des 10 premières places Donc je pars sur une stratégie d'essence normale Ce qui permettra de passer le mélange riche parfois Et de ne pas trop alourdir la voiture en même temps Donc là on va rejoindre la grille de départ On voit que Marc Weber part en pole position, on a suivi juste de Fernando Alonso On retrouve un peu la grille de départ du dernier Grand Prix Et moi je me lancerai pas très loin de mon coéquipier On a vu une très belle qualification de Charles Pic, juste à un cheveu juste devant moi Le départ est donné et c'est parti J'arrive à pas trop mal me lancer Il faut que je sois prudent parce que les pneus primes vont mettre plus de temps à chauffer Là on voit qu'il y a mon coéquipier qui vient de se louper Et qui vient d'aller mettre un peu les roues dans l'herbe dans le premier enchaînement de virage Donc il vient de perdre pas mal de place, c'est dommage Là devant ça ralentit Hulkenberg, Charles Pic, Jenson Button maintenant Je me montre à la hauteur de Jenson Button mais j'arrive pas à le passer Hulkenberg qui essaie d'en profiter et qui me tient à l'intérieur du virage Et comme j'ai pas les pneus en température je vais pas insister Là ici j'essaye de lui faire l'intérieur On a un léger contact Et finalement ça passe Et à mon avis il va revenir rapidement sur moi Alors qu'on voit que derrière il y a une cassure Le groupe mené par Esteban Viterrez a un peu perdu le contact Probablement qu'il y a eu un petit accrochage avec un de ses pilotes Et du coup ça ralentit tout le groupe Alors pour l'instant on n'a pas accès au DRS et heureusement Et en plus ce temps pour moi c'est plus Esteban Viterrez qui mène le groupe C'est Sergio Perez Viterrez est meilleur doublé à l'entrée de la ligne droite Là on voit que ça s'est gêné dans ce premier achetement de virage Visiblement Hamilton qui a un peu gêné tout le monde Et là je me fais surprendre Du coup Johnson Button a été opportuniste Et a réussi à doubler aussi les trois pilotes qui étaient derrière Et là au freinage Je lui fais l'intérieur et ça passe J'essaie de croiser Mais c'est pas suffisant Je réaccélère un petit peu mieux Donc on voit qu'il y a deux voitures Qui sont rentrées dans les stands Probablement pour aller changer leur aileron avant Ici Johnson Button qui vient se montrer à l'intérieur Il ne me lâche pas Il est vraiment collé à mon aileron arrière Là ici probablement dans la ligne droite avec l'aspiration Je pense que Johnson va essayer de me dépasser Et la chance qu'il n'ait pas encore accès au BRS Mais dans le prochain tour ça ne sera pas la même On voit la puissance du moteur de la McLaren Qui est nettement supérieure au mien Et du coup ici il a pris l'intérieur Et il arrive à me passer Je peux difficilement rivaliser J'essaie de rester au contact Mais c'est pas évident Là je vais voir si je peux prendre l'avantage Dans cet enchaînement de virage J'arrive à mieux négocier que l'IA Et ici au freinage j'ai réussi à passer Johnson Il est allé un peu à l'extérieur Et du coup il a un peu dérapé En réaccélérant Ce qui a fait qu'il y en a une petite touchette Avec ma roue arrière Et c'est Hamilton qui en a profité pour repasser Qui était en embuscade juste derrière nous Alors je vous avais parlé des nouvelles caméras Que je voulais vous montrer Donc là j'ai préféré commencer avec la caméra Entre guillemets habituelle Pour ce début de course Et je la passerai pendant la course Parce que je peux vous avouer Que changer de caméra Quand on est habitué à un angle de vue Pour le jeu C'est quand même pas évident Les points de repère sont plus tout à fait les mêmes Alors qu'on voit qu'ici Fernando Alonso Ça en parle du meilleur temps autour A mon avis ça doit batailler En tête de la course On voit que les deux pilotes de tête Ont déjà creusé un petit écart devant All rien On voit que les deux minutes J'ai l'air dans un ediyor L'air dans un peu Et dans un peu Le même temps Tip deine propre Tout à fait Anche Il me quitte On voit Ce qu'il me dit Et je suis Mais Tout à fait Il me espère Il me quitte Air Il me quitte Il me entre On voit que j'ai encore des petits problèmes de survirage avec la voiture, elle part vraiment à l'extérieur, je sais pas de quoi ça vient mais j'ai vraiment du mal en ce début de saison avec ses problèmes de tenue de route. On voit que Esteban Gutierrez est revenu à moins d'une seconde de moi, donc à mon avis il va avoir accès au DRS, il va falloir que je me méfie dans la ligne droite. Voilà, il a essayé pendant la ligne droite, on l'a vu, mais c'est pas passé, c'était un peu juste. En tout cas, il reste collé à mes basques. Et voilà, la fameuse caméra que je vous parlais. Donc là effectivement, ça change un peu les choses, on a un autre angle de vue. Là je pense que j'ai fait un premier secteur pas trop mauvais, j'ai réussi à mettre un peu de distance avec Gutierrez, ce qui permet de mettre à l'abri le DRS. Et là on va bientôt voir arriver les premiers arrêts au stand. Alors qu'on peut voir que c'est Sebastian Vettel qui a repris la 10ème place, Sebastian Vettel qui était parti dernier. Et qui a fait une belle remontée. Puisqu'il est là, à la porte des points, et il s'empare des premiers points d'ailleurs. Il revient comme une fusée sur moi, je ne vais pas pouvoir lui résister longtemps. Donc il s'empareil. Voilà, là. On y va. On y va. Il est vraiment déchaîné VTL Puisqu'on voit qu'il a décroché le petit groupe qui était derrière Et il est revenu à un cheveu de moi Je ne devrais pas tarder à le voir arriver dans mes rétros Il est à moins d'une demi-seconde de moi Donc là il va avoir accès au DRS Il essaie de me passer à l'intérieur ici dans le virage Pour dire à quel point la Red Bull est en forme Et là avec le DRS Ça va être imparable On voit la supériorité de la Red Bull J'essaie de résister un petit peu ici au freinage Mais bon c'est pas la peine d'insister Je m'en suis même loupé au freinage Et VTL qui rentre au stand ici Pour changer ses pneus Du coup je re-bénéficie de la 9ème place Et je me retrouve maintenant Devant, enfin juste derrière Raikkonen Et devant Rosberry On va voir si la stratégie Me permettra De rester dans les points A l'issue de mon arrêt au stand En tout cas j'ai déjà au moins Tâché de rester au contact Avec Raikkonen par exemple Ce qui pourrait me permettre De gagner un peu du temps Là je me loupe un petit peu Je vais mettre les roues dans l'herbe Je vais mettre les roues dans l'herbe Alors qu'on va repasser maintenant Les capes de la mi-course Et on voit que devant Ce sont les deux Lotus Qui se retrouvent L'une avec l'autre Celle de Grosjean et celle de Raikkonen Espérons que Ils se mettent pas dehors Tous les deux A se faire une petite bagarre En tout cas je suis revenu A deux secondes de Raikkonen On voit que Raikkonen a porté Une attaque sur Grosjean Et il s'est pas passé On dirait Mais avec le DRS Ça va pas être la même Voilà c'est chose faite Raikkonen a pris l'avantage sur Grosjean Et là moi Je viens de me louper au freinage Je suis parti un petit peu à l'extérieur Donc j'ai perdu un peu du temps Alors que l'on m'attend au stand A la fin du tour Je suis parti un petit peu C'est vrai que le premier secteur Mais plutôt favorable J'ai récupéré 4 dixièmes sur Grosjean Et là sur cette partie là C'est pas la même Et puis là Avec la voiture qui est survivreuse Plus les pneus usés J'ai perdu plus gros Que ce que j'ai gagné du coup Et d'ailleurs maintenant Rosberg revient Juste dans mon aileron A moins d'une seconde Donc DRS On le voit arriver dans les rétrous Et il me double C'est imparable Et je rentre au stand Espérons que l'arrêt soit pas trop long Histoire que je retourne pas trop loin dans le placement Alors on me chausse les pneus options Et c'est parti Un arrêt en 3 secondes 5 C'est pas trop mal Et je ressors juste devant Hülkenberg Bah faut que je me méfie Parce que j'ai les pneus Qui sont pas en température Alors faut que je résiste à Hülkenberg Mais pas que je me mette à l'envers Et on voit que j'ai du mal La voiture part vraiment Et on voit que mon coéquipier est juste derrière Lui qui a eu un petit souci au début de la course Il s'est retrouvé à l'extérieur de la piste Dans le premier virage Lui aussi a fait une belle remontée C'est Sébastien Vettel qui tient la 9ème place Donc il est revenu dans les ponts lui aussi Là vous avez vu Je suis monté un petit peu sur les bras Alors l'accélération La voiture a chassé un petit peu Hülkenberg qui se montre pressant dans les rétros Qui à mon avis va tenter sa chance dans la ligne droite La Sauber qui a un légère avantage A leur accélération visiblement Et ici avec le DRS Ça va passer tout seul Du coup je me blottis derrière son aéron A l'aspiration Je vide le reste de Kirst qui me reste Et au freinage Je viens me montrer à l'extérieur Lui reste à l'intérieur Il essaie de me tenir la place Et ça tient Puisqu'il me repasse ici Mais je vais rester derrière lui Je vais essayer de le passer ici Dans l'enchaînement de virage C'est un peu juste Et ça ne passe pas Dans ce premier enchaînement de virage J'essaie de me montrer dans ses rétros Faire voir que je suis là Je vais essayer de croiser pour le passer au freinage Je passe J'arrive à prendre l'intérieur Et voilà je viens de récupérer la 10ème place Mais à mon avis Hülkenberg n'a pas dit son dernier mot Il revient ici à l'intérieur Vu que je me suis loupé Et comme je suis mieux placé dans le deuxième virage Je garde l'avantage Là je prends beaucoup de risques Parce que je réaccélère dans le virage En étant un petit peu sur le vibreur J'avais toutes les chances de partir en glisse Et de me retourner Heureusement c'est passé Et ici une fois de plus Avec le DRS Ça passe Alors là par contre J'ai plus de tierce Pour essayer de revenir sur lui Donc il prend un peu plus La poudre d'esquimpette Et là ici Il garde bien l'intérieur Une fois de plus Et je n'arrive pas à le passer Donc il faut que j'arrive à rester bien Au contact de Hülkenberg Si je vais avoir une chance De passer à mon tour Avec le DRS Dans la prochaine ligne droite Enfin non Dans ce tour-ci Dans la grande ligne droite Plutôt J'arrive ici à revenir sur le pilote allemand Là j'ai bien de vérifier S'il me restait suffisamment descente Pour passer un tour encore Avec le mélange riche Ici je me présente au freinage À l'intérieur du virage J'ai l'avantage des pneus tendres J'accélère un petit peu mieux que lui Mais ça suffit pas Un petit contact Avec la roue arrière de Hülkenberg Heureusement rien de méchant Là maintenant c'est moi Qui met la pression sur Hülkenberg Et qui va avoir droit certainement au DRS Dans la ligne droite C'est chose faite J'ouvre mon DRS On rug tout de suite Je prends une vitesse de pointe Assez rapidement Je suis à fond de boîte Et ici au freinage Je viens me prendre l'intérieur Mais J'ai trop freiné Du coup Hülkenberg Tente de garder l'extérieur Il est mieux placé pour le second virage Et Je sais pas ce qu'il s'est passé Pourtant j'ai laissé la porte ouverte On va regarder au ralenti Donc j'étais en train de prendre l'avantage sur lui Au freinage Visiblement Il a freiné pour me laisser passer Il est monté sur le vibreur Et c'est en touchant la quille Qu'il a cassé son aileron avant Et d'ailleurs qu'il a perdu Qu'il a perdu le train avant en fait Alors c'est super étrange Mais bon Pour le coup J'y suis pas pour grand chose Donc revenons à la course Et donc Bah effectivement Hülkenberg Qui vient d'abandonner Puisqu'il vient d'y laisser le train avant Sur Sur les petites quilles Du vibreur Juste avant la ligne droite de départ Et du coup Ça m'a un peu perturbé tout ça Et je commets des erreurs Alors qu'il ne reste bientôt Plus qu'un tour On est dans l'avant Dernier tour maintenant Alors C'est super étrange Qu'il ait autant abîmé sa voiture Mais ça fait partie Ça fait partie des modes Les dommages plus réalistes On va dire Donc effectivement la voiture Est aussi fragile qu'une vraie Mais par contre C'est vrai que pour certaines zones Et certaines actions Ça demande à être un peu amélioré je pense Parce que là c'est un peu gros Bon tant mieux pour moi Mais ça aurait pu être Ça aurait pu être Pour moi Ce qui vient de se passer Savoir que ça m'était déjà arrivé Pendant les essais libres Et c'est vrai que Je pense que pour vous aussi Qui jouez à F1 2012 Ça a dû déjà vous arriver De monter sur une quille Et d'y laisser le train avant Donc au moins d'y laisser L'aileron avant entier C'est dommage pour lui Du coup c'est un abandon Pour le pilote allemand Mais en tout cas On a livré une belle bataille Et moi j'ai récupéré Le bénéfice de la 10ème place Du coup Et nous allons rentrer Dans le dernier tour Alors que Vettel A creusé un énorme écart Il a une grosse vingtaine de secondes Bientôt 22 secondes D'avance sur moi Et c'est Vanderegard Qui est derrière moi Avec sa Caterham Qui réalise aussi Une bonne course Et qui est aux prises Avec mon coéquipier Avec un peu de chance Il arrivera à prendre l'avantage Avec le DRS Dans la ligne droite Je sais pas combien Des cars ils sont Tous les deux Et je vais essayer De finir mon tour Avec prudence Et c'est Mark Weber Qui s'empare de la victoire Sur cette course Qui a donc fait une course Tranquille on va dire Allez dernière grande ligne droite On voit que je reviens Sur un attardé devant Je devrais pas être trop inquiété Et mon coéquipier Qui s'est emparé De la onzième place Grâce au DRS Dans la ligne droite Visiblement Voilà On vient de voir Que je viens de faire La même chose Que le Kenberg Et visiblement J'ai eu de la chance Et j'ai rien cassé Donc voilà Ça y est Cette course se termine A la dixième place Les objectifs Sont tenus C'est une course difficile Quand même Donc on voit que Mark Weber S'est emparé de la victoire Devant Felipe Massa Kimi Réconen A fini troisième Avec son coéquipier Romain Grosjean Quatrième Nico Rosberg Fini à la cinquième place Suivi de Lewis Hamilton Donc on a pas mal De tirs groupés Dans les premières places Adriane Sutil Qui a tiré son épingle Avec sa force India Et qui finit A la septième place Devant Fernando Alonso Et Sébastien Vettel Je finis donc A la dixième place Suivi de mon coéquipier Guido Van der Yard Et douzième Jenson Button Treizième Lui aussi a eu Des petits problèmes A mon avis D'accrochage Ce qui lui a fait perdre Du temps Et il aurait certainement Dans la bataille Pour la dixième place Lui aussi Voir plus Charles Pic Qui a fini Quatorzième Quinzième Paul Diresta Avec l'autre force India Les deux Marussia Qui finissent Seizième et dixiètième Bonne performance Pour les Marussia Suivi de Sergio Perez Lui par contre Qui a fini vraiment Dans les choux Un tour de tout le monde Max Chilton Pareil Et par contre On a trois Au niveau des abandons Nicole Kienberg Donc Pastor Maldonado Esteban Gutierrez Et Valtteri Bottas Donc les deux Sauber Et les deux Williams Qui ont dû abandonner Pendant la course Du Kienberg Donc on sait pourquoi Mais pour les autres Je ne sais pas trop Mais c'est dommage pour eux Au classement Du championnat du monde Des pilotes Qui m'y reconnaît Est toujours en tête Du championnat Avec seulement deux points D'avance Sur Marc Weber Romain Grosjean Les suit Pas très loin derrière A la troisième place Felipe Massa Est là aussi A la quatrième place Suivi de son coéquipier Fernando Alonso Sébastien Vettel N'est que sixième Suivi de Nico Rosberg Et pour l'instant Moi j'assure Une dixième place C'est pas trop mal On voit que pour l'instant Les Lotus Sont toujours en tête Du championnat du monde Des pilotes Suivi de l'écurie Red Bull Racing Ferrari Et pas très loin derrière Mercedes Et McLaren Sont en embuscade Et pour l'instant Nous c'est une septième place Pour l'écurie Toro Rosso C'est pas si mal que ça Donc les objectifs sont atteints J'espère que cette course Vous aura plu Et cette nouvelle caméra aussi Et je vous dis à très bientôt Pour la suite du championnat Allez salut à tous